Vous pouvez adopter la forme du point et cette question, je pensais, mais qu'est-ce qui vient en premier? Honnêteté, se souvenir de Baba avec le cœur et ensuite, j'ai toujours gravité sur ce que Dédit partage d'une façon tellement pratique. Que Baba nous donne et nous pouvons vraiment nous souvenir de Baba avec un cœur vrai. Une des choses que je pensais, c'était que Baba m'a vraiment libéré. Dédit nous avait dit cela aussi, je me souviens de cela, qu'il a pris la responsabilité de moi-même et donc il m'a libérée. Et aussi que chacun joue son rôle et c'est OK. Je n'ai pas besoin de mettre mon nez dans ce qu'ils font. Et même, ça, je peux me souvenir avec mon cœur. Quelle est la chose pratique, concrète que je peux faire pour avoir du souvenir du fond de mon cœur? Qu'est-ce que tu en penses? Jodie disait, j'ai pensé aussi du souvenir du cœur, cet aspect de temps, mais aussi de la vérité, révéler ce qui est là. Il y a un temps où j'ai la foi, mais aussi le sens de me dire, bien, ça ne bouge pas. Je planifie, j'essaie de trouver des moyens et ensuite, j'arrive toujours au moment où je dis, Baba, est-ce que tu veux vraiment que je fasse ça? J'ai l'impression que j'en fais pas assez et ces moments, je me souviens, avec tellement un cœur honnête, oui, c'est ta responsabilité, mais peut-être que je n'ai pas assez voulu. Alors, il dit, tu dois vraiment me faire, tu dois vraiment me rendre le vouloir encore plus pour me faire avancer. Je veux dire, clairement, je pense que je le veux, mais j'opère vraiment quelques fois comme si je ne le veux pas. Avoir un cœur honnête, c'est presque. Est-ce que je vois que ce qu'il doit probablement voir, je dois changer cela, mais est-ce que je le change vraiment? Alors, je viens à ce point où peut-être que je ne suis pas à 100%. C'est au Baba, tu me donnes ça, cette volonté. Alors, Shari, tu te demandes, est-ce que tu penses qu'il y a un endroit où il y a des pensées pures pour le soi? Au lieu de dire, ah, je ne voulais pas avoir cela, mais est-ce que je peux avoir seulement des pensées pures? Pensées pures pour le soi, ce n'est pas que j'ai du succès, mais je dois vraiment avoir des pensées pures pour le soi. Et de penser comme, ah, Baba, j'ai fait cela avant, tu m'as aidé, tu m'as déjà aidé, je peux le faire encore. Et je suis tellement une douce âme, je suis vraiment... Jody dit pour moi, la pensée la plus pure arrive, mais ce sont moins pures lorsque je me pousse, je me pousse au bien. Donc, juste admettre que peut-être que je ne veux pas autant que je voudrais, et juste admettre cela, je me sens sentiment tellement pure à l'intérieur de vérité. Parce que nous devons être honnêtes, Jody, parce que l'honnêteté, c'est l'humilité, parce que nous sommes si proches les uns les autres, et ensuite je peux être réceptive pour l'aide de Baba, peut-être que ce n'est pas la façon que je pensais avant, mais je dois gérer tout cela. Je dois le faire moi-même, donc des fois je veux gérer, mais je dois laisser Baba gérer. Donc, spécialement les devoirs des derniers jours, je voulais vraiment avoir une diète pour mes pensées. Ce sont les pensées que je peux avoir, les pensées que je ne peux pas avoir, et en fait, de me souvenir de Baba, lorsque je me sens un peu sans espoir. Tu sais, Baba, je t'apporte cela, alors je te l'apporte. D'une certaine façon, ce souvenir de Baba dans ces moments apporte beaucoup de force dans l'âme. Sinon, il y a de l'anxiété ou, ah, je dois transformer ceci ou cela. Toutes ces choses n'arrivent pas. Je ressens que... Donc, Jody dit, c'est une pensée alternative ou une diète. Donc, quelquefois, lorsque... Bon, quelquefois, je trouve que ça va passer assez vite comme... Assez vite. Cher Indien, une pensée que j'ai beaucoup utilisée ces derniers jours, c'est que Baba me connaît mieux que n'importe qui. Et Baba pense que l'âme est capable de le faire, donc je dois avoir confiance, croire en Baba. C'est une chose, l'autre, c'était... Pour moi, ce n'est pas seulement de me souvenir de Baba, c'est aussi avoir de belles expériences avec Baba. Donc, juste avoir du souvenir de Baba, c'est comme difficile, mais si je me souviens d'une expérience que j'ai eue avec Baba, ensuite, j'amène cette expérience dans ma mémoire, ressentir sa présence et voir si j'ai pu recréer cette expérience, alors cela aide, cela m'aide. Jody dit, oui, une de mes plusieurs... Une de mes plus belles expériences, c'est lorsque j'avais cette expérience de vraiment, cet état d'honnêteté et de voir Baba était si proche et d'avoir une conversation avec lui, je pense que c'était très, très important, c'est très beau. J'ai rien dit d'une autre chose que je pensais... En tête, Baba, lorsque je suis assis en yoga, me souvenant de Baba et avoir ces belles expériences nouvelles, mais lorsque je suis en action, alors je continue de me demander. J'ai eu beaucoup de meetings ces derniers jours. Est-ce que mon intellect pense correctement à ce moment-ci, juste me souvenir de Baba tout en étant en action, juste aller à Baba, prendre son Drishti, j'ai aimé le point que Didi a dit aujourd'hui, donc de prendre le Drishti et de devenir un modèle quelques fois par jour, juste aller prendre le Drishti de Baba. Et cela semble... Donc c'est ce que j'aime aujourd'hui, les deux choses. Ah oui, nous sommes presque là, presque rendus et nous pouvons prendre le Drishti et devenir quelque chose. Nous n'avons pas besoin de travailler trop fort, juste prendre le Drishti de Baba. Je pense que l'équilibre d'aller prendre le Drishti de Baba est de revenir vraiment profondément. Il y a une phase où je vais vers Baba et l'autre phase où je l'amène si profondément. Et des fois, les deux viennent ensemble. Donc, je comprends ce que tu dis, d'essayer d'avoir ce souvenir et ensuite juste aller à l'extérieur de ces rencontres et de juste revenir. Je trouve que c'est tellement reposant. Donc, juste à travers le Drishti. Donc, c'est un temps pour vraiment se reposer ou juste essayer de ne pas travailler si fort, avoir ce sentiment de... Elle dit ce que j'ai expérimenté dernièrement, c'est de voir Baba, juste de voir Baba, juste voir Baba en face de moi. Tout ce que je vois, c'est périssable. Et donc, de voir Baba à travers le monde physique, c'est beaucoup plus simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Même si vous voyez Baba face à vous et cela semble aider à se souvenir de Baba. Et je vous dis, la transparence du monde, rendre le monde physique transparent aussi. Je pense que c'est une belle conversation. C'était une belle conversation. Si on Shanti. On Shanti.